Salut à tous ici Asvox, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous proposer une config d'un PC Gamer à 500€. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais proposé une config d'un PC Gamer à 350€, mais cette fois-ci je vous propose une config d'un PC Gamer à 500€. Donc cette config est vraiment très très bien, en plus je vais vous proposer deux configs, donc une config AMD et une config Intel. Donc grâce à ces deux configs, vous allez pouvoir faire tourner Battlefield 1 en 1080p en Ultra avec une moyenne de 49 FPS, c'est vraiment très très bien. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est parti pour commencer la vidéo config. Pour la config AMD, on prend le AMD FX 6300 au prix de 180,90€, c'est un très très bon processeur avec un bon rapport qualité-prix. Donc qu'est-ce que nous allons retrouver ? Déjà, c'est un processeur qui a 6 coeurs, on aura une fréquence à 3,5 GHz et en mode turbo il sera cadencé à 4,1 GHz. On aura le socket AM3+, avec un KHL2 de 6MO et un KHL3 de 8MO et enfin on aura un TDP de 95W. Sinon, si vous partez du côté de chez Intel, là je vous propose le Intel Core i3-6100 au prix de 123,90€. Lui aussi c'est un très très bon processeur avec un bon rapport qualité-prix. Donc qu'est-ce que nous allons retrouver ? Déjà, c'est un processeur au socket LGA1151 cadencé à 3,7 GHz. On aura deux coeurs, on aura une mémoire cache de 3MO et on aura un TDP de 51W. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ces deux processeurs qui sont très très bien pour cette config. Pour la config AMD, j'ai pris comme carte mère la Gigabyte GA970ADS3P qui est au prix de 68,90€. C'est une très très bonne carte mère avec un bon rapport qualité-prix, donc elle accompagnera vraiment tout, que ce soit le processeur, la RAM et la carte graphique. Qu'est-ce que nous allons retrouver ? Déjà, c'est une carte mère qui est au format micro ATX avec son socket AM3+. En parlant de la mémoire, on aura 4 slows de DDR3 qui peuvent supporter jusqu'à 1866 MHz. En parlant des ports d'expansion, on aura un slow PCI Express X16, un slow PCI Express X16 qui fait du X4 aussi. On aura 3 slows PCI Express X1 et 2 slows PCI normal. Et en parlant des connecteurs, du panneau arrière, on va retrouver un port PS2 pour le clavier, encore un autre port PS2 pour la souris. On va retrouver 2 ports USB 3.0, 6 ports USB 2.0, 3 sorties audio et bien sûr la sortie Ethernet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette carte mère Gigabyte. Pour la config Intel, j'ai pris comme carte mère la MSI H110M ProVD qui est au prix de 58,90€. C'est une bonne carte mère que j'ai déjà présentée pas mal de fois sur ma chaîne YouTube lors des configs à 400€ et à 450€. Donc je l'ai pris puisqu'elle avait quand même un bon rapport qualité-prix et elle ira très bien avec notre Intel Core i3. Qu'est-ce que nous allons retrouver ? Déjà c'est une carte mère au format micro ATX avec le socket 1151. En parlant de la mémoire, on aura 2 slows en DDR4 qui peuvent supporter maximum jusqu'à 32Go de RAM en 2133MHz. En parlant des slows, on aura un slow PCI Express 3.0 X16 et 2 slows PCI Express 3.0 X1. Et en parlant des connecteurs en arrière, on va retrouver un port PS2 qui fait clavier sur i, 4 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0, une sortie DVI, une sortie VGA, une sortie LAN pour la connexion et 3 sorties audio. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette carte mère MSI et elle ira très bien pour la config Intel. Pour la config AMD, j'ai pris comme barrette de RAM de la DDR3 Ballistics Sport XT au prix de 49,90€. C'est des barrettes de RAM relativement pas chères avec un bon rapport qualité-prix. Donc elles iront très bien pour cette config. Donc qu'est-ce que nous allons avoir ? Déjà, on aura 8Go au total puisqu'on a 2 barrettes de 4Go. Ça sera de la DDR3 qu'annoncée à 1600MHz et on aura un CAS de 9. Pour la carte graphique, j'ai pris la Zotac GeForce GTX 1050 version mini au prix de 132,90€. C'est une très très bonne carte graphique avec un bon rapport qualité-prix. Donc on aura l'architecture pascale. Donc on a des performances plus élevées qu'une RX 460, ce qui est plutôt pas mal. En sachant que vous pouvez avoir la 1050 Ti pour 30€ de plus. Donc si vous avez encore les moyens, vous pouvez mettre une 1050 Ti pour votre config. Donc qu'est-ce que nous allons retrouver ? Déjà, on aura un bus de PCI Express 3.0. On aura 2Go en GDDR5 avec une fréquence de relâche de base à 1354MHz. Et en boost, on aura 1455MHz. On aura une fréquence mémoire de 7800MHz. On aura un TDP de 75W. Et pour les sorties, on aura une sortie HDMI 2.0, une sortie DVI-D et une sortie DisplayPort 1.4. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce GPU qui est vraiment très très bien pour ces deux configs. Pour le disque dur, on prend le simple Seagate Barracuda version 1TB au prix de 48,58€. Franchement, c'est un très très bon disque dur avec un bon rapport qualité-prix. Donc qu'est-ce que nous allons retrouver ? Déjà, c'est un disque dur au format 3.5 avec une capacité de 1000Go. On aura du SATA3 avec une vitesse de rotation de 7200TPM et une mémoire de 264MHz. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce disque dur qui ira très bien pour ces deux configs. Pour le boîtier, j'ai pris le Zalman Z1. Un boîtier qui est au prix de 37,90€ chez Topacha. C'est un très très bon boîtier qui passera pour les deux configs que je vous ai présenté. Donc qu'est-ce que nous allons retrouver ? Déjà, c'est une tour qui acceptera les cartes-mères ATX et micro ATX. On pourra mettre un ventirad jusqu'à 16cm et une carte graphique qui peut aller jusqu'à 36cm. En parlant des connectiques en façade, nous allons retrouver un port USB 3.0, deux ports USB 2.0, une sortie micro et une sortie audio. Et en parlant des ventilateurs, nous allons retrouver deux ventilateurs, donc un en arrière et un en façade qui font du 120mm et la tour ne pèse que 16kg. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce boîtier Zalman Z1. Pour l'alimentation, j'ai pris le Cooler Master B500 V2 au prix de 49,90€. Donc c'est une très très bonne alim avec un bon rapport qualité-prix. En plus, on a 500W, c'est vraiment très bien. Donc même si vous voulez changer votre config, 500W suffira largement. Donc qu'est-ce que nous allons retrouver ? Déjà, on aura une puissance de 500W avec 6 fiches SATA et 2 fiches PCI Express. On aura un ventilateur de 120mm et elle n'est pas module. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette alimentation qui ira très très bien pour notre config. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu et me dire votre avis en commentaire en sachant que pour cette config, il ne faut pas s'attendre à un truc de malade puisqu'elle suffira largement pour ce budget. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle config. Salut ! Sous-titrage ST' 501